De quoi est composé l'univers, notre planète et les êtres vivants ? Quelle est l'origine des éléments qui les composent ? On désigne par élément chimique l'ensemble des entités, atomes, ions, noyaux, comportant le même nombre de protons. Ils ont donc le même numéro atomique, Z. Il en existe plus d'une centaine. Par exemple, pour l'élément fer, nous pouvons avoir l'atome de fer, l'ion fer 2, l'ion fer 3, l'isotope 54 du fer pour le noyau ou l'isotope 56 du fer pour un autre noyau. Pour former des noyaux, il y a différents types de transformations nucléaires possibles, comme les fissions nucléaires ou les fusions nucléaires. Une fission nucléaire se produit lorsqu'un noyau relativement lourd est percuté par un neutron. Il est alors divisé en deux noyaux plus légers. Cette réaction généralement libère également d'autres neutrons qui peuvent à leur tour déclencher d'autres réactions de fission. On parle alors des réactions en chaîne. Dans notre exemple, l'uranium 235 est percuté par un neutron pour former du barium 144 et du krypton 89. On voit qu'également trois neutrons sont produits pendant la transformation. Des éléments peuvent être également formés par fusion nucléaire. Dans ce cas-là, deux petits noyaux ne vont former qu'un noyau de plus grande taille. Par exemple, un noyau d'hélium peut fusionner avec un noyau d'azote pour former un oxygène 17 et rejeter un hydrogène. Nous avons donc formé un plus gros noyau avec 17 nucléons à partir de deux plus petits noyaux. Vous devez être capable de reconnaître une fusion ou une fission nucléaire à partir d'une équation. À partir de ces quatre exemples, reconnaître les fissions et les fusions nucléaires. Dans le premier cas, nous observons deux noyaux de lithium avec chacun six nucléons pour former un noyau de carbone avec 12 nucléons. Nous avons donc deux petits noyaux qui forment un plus gros. Nous avons donc une fusion nucléaire. Dans le deuxième cas, le plutonium 239 plus un neutron donne du xénon 140 et du zirconium 99 plus deux neutrons. Nous reconnaissons là une fission nucléaire car un gros noyau avec 239 nucléons percuté par un neutron va donner deux noyaux de moyenne taille. Pour le troisième, nous avons du curium 245 plus un neutron qui va donner de l'éthane 125 plus du palladium 116 plus 4 neutrons. Nous reconnaissons également une fission nucléaire car nous avons un gros noyau avec 245 nucléons qui formera deux plus petits noyaux. Dans le dernier cas, nous avons de l'hydrogène 2, le thérium plus de l'hydrogène 3 du tritium qui forme de l'hélium plus un neutron. À partir de deux noyaux de petite taille, nous avons formé un noyau de taille plus grande. Nous avons donc une fusion nucléaire. Dans les premières secondes après le Big Bang, c'est-à-dire il y a 13,8 milliards d'années, il n'y avait qu'un seul élément présent de l'hydrogène sous trois formes, hydrogène 1, hydrogène 2, hydrogène 3. Ensuite, par des réactions de fusion, nous avons pu former des éléments plus gros. À partir de deux éléments hydrogènes, nous avons formé un élément hélium. Et ainsi de suite, à partir de deux éléments hélium, du beryllium, etc. Par réaction de fusion nucléaire, nous avons pu former différents éléments de plus en plus lourds dans les étoiles. Nous allons étudier l'abondance des éléments dans différents corps. Tout d'abord dans le Soleil. Le Soleil est majoritairement composé d'hydrogène à 93% et d'hélium à 6%. C'est-à-dire que 99% des éléments du Soleil sont les deux plus petits éléments et seulement 1% des autres éléments. Pour la Terre, la constitution est vraiment différente de celle du Soleil. Nous avons essentiellement du fer, de l'oxygène, du silicium et du magnésium pour seulement 9% d'autres éléments. Le corps humain, comme les êtres vivants, est majoritairement composé d'eau. Les éléments oxygène et hydrogène, ils sont donc majoritaires. Il y a également en grande quantité le carbone et en plus faible quantité de l'azote. Ces quatre éléments constituent la majorité des éléments constituant les êtres vivants. Vous devez être capable également de créer un diagramme d'abondance des éléments. Pour cela, je vous propose une application en traçant le diagramme d'abondance des éléments pour l'univers. L'univers est essentiellement composé d'hydrogène, 90%, d'hélium, 9% et 1% d'autres éléments. Nous allons donc tracer le diagramme circulaire de l'univers, sachant que 100% correspond à un tour complet du cercle, c'est-à-dire 360 degrés. Nous avons donc 1%, 3,6 degrés. Par un produit en croix, nous pouvons retrouver l'angle correspondant à l'hélium. 9 fois 3,6 divisé par 1, nous obtenons 32,4 degrés. De la même façon, en multipliant par 10, nous avons 324 degrés pour la portion de l'hydrogène. Pour le autre, le plus simple 1%, 3,6 degrés. Nous allons placer notre rapporteur en position, ici, reporté en virgon 4 degrés, comme ceci. Pour l'hélium, le même travail, avec 32,4 degrés. Nous avons donc nos trois portions. Autre élément, l'hélium, et tout le reste, l'hydrogène. Si on compare ce diagramme aux autres diagrammes étudiés précédemment, on se rend compte que l'univers a une composition proche du Soleil. En effet, la plupart de la matière dans l'univers se trouve sous forme d'étoiles.